pour moi grimper sans cordes c'est l'expérience ultime juste toi face à la roche rien d'autre dans les prochains épisodes vous serez avec moi en plein entraînement et en repérage de nouveaux spots et ça commence aujourd'hui on va dormir là peut-être on va se faire un petit solo juste avant le coucher du soleil mais par la voie normale celle que j'ai appelée la balade des gens heureux pour ceux qui n'ont pas vu celle que j'ai faite à vue si vous n'avez pas encore vu la vidéo je mettrai une fiche mais là pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà se poser faire une pause, là on vient de faire déjà toute l'arrivée en VTT et rien que l'approche elle m'a fracassé avec le VTT la bouffe, le sac, au moins dormir tranquillement ce soir demain matin un petit café, un truc pour se réveiller donc si je suis chaud là je me détends un petit peu je fais un petit solo et on enchaîne avec le drone sinon je la ferai demain matin ou alors je fais les deux demain soir, ce soir et demain matin et sinon on fera un peu d'entraînement ici ça sera pareil ce soir ou demain matin dans tous les cas ce soir ou demain là on est parti big boy posé dans même pas 10 minutes le soleil va se coucher on le voit là en face donc j'ai pas beaucoup de temps et on va se monter ça tout de suite comme ça après hop je mange et petit repos pour ceux qui ont vu la vidéo je vous ai mis la fiche on était parti vraiment à gauche là voilà vraiment sur la gauche vous voyez quand je dis que c'était vachement exposé c'est que là à peu près sur le rocher on a vraiment une dizaine de mètres en haut et jusque là on a à peu près une vingtaine de mètres donc on a à peu près une trentaine de mètres et ensuite il y avait encore 10 mètres il y avait 40 mètres pour le reste mais c'était à peu près tranquille là on va enchaîner 3 fois 10 mètres 10, 10 et 10 sachant qu'au milieu c'est à peu près calme il va nous suivre ou pas donc le truc qu'il y a c'est qu'on va essayer de pas perdre de temps le but étant surtout de tester le drone comme je dors là hop c'est marrant comme ça accroche pas des fois je suis monté un peu vite là je crois oh elle a cassé la brise voilà une prise qui casse au pire c'est pas trop méchant là enfin je pense oh 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 une meilleure prise en wii s c'est bien par là aussi finalement c'est un peu plus sympa même moi je préfère en plus par là c'est vraiment cool voilà c'est vrai tranquille putain il glisse la petite pente aïe hop ou elle casse la prise vraiment sympa même cette petite session rapide et j'entends le drone donc il me suis toujours vous devez l'entendre aussi j'essaie de baisser un peu le son parce que on entend bien quand j'essaie un peu de sortir de la voix à peu près que je fais d'habitude là c'est ce que j'avais fait la dernière fois tout droit alors on va voir la différence on la voit la différence avec les chaussures de d'appoint et chaussons on voit tout de suite comme je vais passer ah le drone m'a perdu je crois que ça il s'en va il va au rth allez on redescend c'est parti j'ai faim j'ai vachement faim là j'ai bien faim après un bon la bonne séance comme ça là entre le vélo pour l'approche et entre la petite la petite session que j'aime bien qui met en forme ça vous l'appétit est revenu au point de départ non c'est pas magnifique ça il avait plus de batterie il est revenu ici c'est bien bobby c'est bien mon petit bobby une belle petite vue voilà petit coin pour dormir là je vais me caler je vais manger petite série il fait super calme ça aurait été cool si on aurait pas eu les moustiques ils m'ont défoncé à chaque fois je pense toujours il y a un truc qu'on oublie mais là je savais bien que j'avais oublié un truc et le spray anti moustique je l'ai zappé la prochaine fois je le zapperai pas j'avais un doute sur la zone mais c'est la première fois je bivouac là enfin ils m'ont défoncé j'ai même pas pu manger tranquille en tout cas je suis bien chaos entre le vtt et la montée surtout qu'on a bien enchaîné les grimpettes là cette semaine je pense que je vais bien dormir je suis en train de regarder un peu le topo je sais pas si on le voit là soit je reste en lumière rouge je me fasse pas défoncer après je vais peut-être me caler au calme une petite série et demain matin on se retrouve pour attaquer encore ce petit rocher il va falloir que j'ai revisionné les images du drone la montée elle est pas mal mais le drone était trop près donc il faut que je le recule parce qu'en fait on voit rien il était juste collé à moi donc je vais peut-être garder les images je sais pas on verra je sais pas ce que je vais faire avec ça là c'est en plein test avec le drone parce que gérer le drone et le solo en même temps c'est un peu chaud c'est vrai que c'est plus facile quand il y a quelqu'un qui gère mais du coup je voulais vraiment le tester après je me suis pas trop pris la tête sur le drone parce que comme on a vu là le RTH il a super bien marché c'est à dire que dès qu'au final il n'avait plus de batterie enfin il n'allait presque plus avoir de batterie il est retourné directement tout seul et tout c'est magnifique donc ça je suis content mais par contre je pense que c'est sûrement parce qu'il était trop près parce qu'à un moment donné je sais pas pourquoi il est parti en sucette et oui ou il est allé à droite j'ai rien compris mais pendant toute la montée il est resté collé à moi en fait il était beaucoup trop près parce que je galérais au début pour activer l'active track donc du coup je l'ai rapproché il faudrait que je le voie demain mais du coup je partirai demain avec une batterie au moins à 100% je verrai demain comme ça je me stresse pas avec le comme ça je suis sûr qu'au moins il me suit jusqu'en haut et je me prends pas la tête pour lui j'essaie de bien le caler et dès que c'est bon au moins ça c'est fait demain on va essayer ça entraînera un petit peu là voir un petit peu qu'est-ce que ça donne ça fait longtemps que j'avais pas testé c'était vraiment au tout début parce que là entre guillemets normalement par rapport à la façon dont moi je repère on va dire là où je veux grimper déjà ce que j'ai envie de faire sans cordes ça peut être des voies il y en a pas beaucoup mais souvent c'est vraiment le feeling c'est juste j'ai envie de grimper telle montagne puis en même temps il faut quand même qu'il y ait de l'escalade donc ça nécessite un peu de repérage des fois ça met un peu de temps des fois les routes sont bizarres même là c'est une succession celle que j'ai trouvé la petite truc tranquille la balade des gens heureux c'est vraiment une succession 10 mètres 10 mètres 10 mètres donc bon à part vraiment mal tomber je pense que le plus gros risque c'est vraiment de se faire mal mais ensuite voilà 10 mètres ça suffit de toute façon le truc qu'il y a c'est qu'il y a certaines portions même si ça fait que 2 mètres à passer ceux qui savent déjà qui connaissent l'escalade avec cordes ou même ceux qui pratiquent sans cordes pourront le pourront le savoir c'est vraiment ça fait la différence c'est à dire que ça soit du 3, du 4 dès qu'il y a un passage qui est un peu difficile le fait d'être sans cordes et qu'il y ait une certaine hauteur ça fait toute la différence au niveau de l'expérience donc moi c'est sûr qu'au fur et à mesure je sors un petit peu de ma zone de confort parce que je m'y habitue donc à un moment donné on sort un petit peu puis c'est un peu ce que je recherche tout en pas sans prendre des risques de fou le but n'est pas de tomber c'est vraiment l'expérience que je recherche donc c'est pour ça que ça prend du temps de bien repérer de bien tenter même si celle que j'ai faite dernièrement celle que je vous ai mis l'affiche elle a été faite à vue ça fait quand même deux ans que je la regardais sans vraiment faire du repérage profond c'était quand même assez difficile mais je l'ai bien observé et je ne l'ai pas tenté non plus pour rien c'est que déjà je pouvais faire demi-tour à un moment donné donc je me suis approché pour observer un peu plus et j'ai vraiment vu qu'il y avait possibilité puis finalement il y a eu vraiment possibilité donc à part que c'était vraiment impressionnant parce que c'est une première pour moi d'avoir 25 mètres sur la gauche parce qu'on le voit mal enfin en tout cas par rapport à la vidéo et vraiment le ressenti il y avait 25 mètres sur la gauche beaucoup plus petit sur la droite il devait au moins avoir 5 mètres sur la droite je ne sais pas vu que ça remontait malgré qu'on se prend bien les rochers mais au final j'étais vachement exposé sur le côté gauche donc si je roulais et que je continuais sur la partie gauche là ça continuait jusqu'en bas là où j'ai démarré en fait donc ça rajoutait 10 et 15 mètres donc malgré les prises étaient pas mal voilà c'était quand même en tout cas une bonne expérience c'est un peu vraiment ce que je recherche aussi c'est à ce moment là le petit moment où en fait où on commence à stresser et que à ce moment là on sait qu'il faut se concentrer un maximum et faire attention et ça c'est un moment que on ne peut pas vraiment prévoir à quel moment il arrive souvent au solo on est assez concentré mais il y a un moment où on sent qu'il faut vraiment faire attention et à ce moment là les sens c'est plus la même chose les sensations c'est plus la même chose tout est décuplé c'est vraiment c'est vraiment une expérience unique en son genre et c'est pour ça vraiment que j'aime ce type d'escalade et comme je suis toujours tout seul au final je suis obligé d'avoir ma propre technique pour pouvoir découvrir les voies et grimper au fur et à mesure petit à petit jusqu'à bien sûr avoir l'opportunité à un moment donné j'espère de pouvoir faire un peu plus de repérage sur des vraies voies en les essayant plusieurs fois déjà rien qu'en libre c'est à dire avec la corde juste comme au cas où pour retenir la chute mais sans céder de la corde ou quoi que ce soit donc essayer de monter une voie plusieurs fois sans tomber et sans céder de la corde donc voilà le genre d'entraînement aussi à faire que je ne peux pas encore effectuer puisque je suis toujours tout seul mais voilà donc pour l'instant c'est pour ça que j'ai des techniques un peu particulières pour pouvoir monter donc là on va se reposer un peu je vais encore faire le point et ensuite on va se retrouver demain matin réveil café on va s'entraîner un petit peu s'échauffer là sur les 3 B 4 de toute façon on fera un point topo demain matin essayer de refaire aussi des images de drone je suis en train de me gratter parce que les moustiques sont en train de me fracasser encore j'en peux plus j'en peux plus vraiment plus le ciel est magnifique il y a juste ces moustiques s'il n'y avait pas des moustiques oh là là ça serait top ça serait tellement top bon allez je vous laisse je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui regardent la vidéo la nuit parce qu'elle sera publiée donc mais en tout cas moi c'est la nuit donc je vous dis bonne nuit et je vous dis demain matin qu'on se retrouve pour s'échauffer et monter comme d'hab à demain matin oh oh bon allez café on préparez ça oh oh le son se lève C'est sympa, hein ? Ah, je suis K.O. Oh, là, c'est motivé. Le café s'est éteint. C'est un bon démarrage, là, dès le matin. Le café qui s'éteint. Et l'autre qui rentre. Il finit de faire son tour. Tiens. Encore un, vous commencez à me fatiguer. Ah, c'est pas possible. Bon, je vais recharger un peu aussi la GoPro. Recharger un peu les trucs. Pour être prêt à faire le café, parce que là, le démarrage... Démarrer avec les moustiques, c'est à mes de bonne humeur. C'est une jolie vue. Comme j'ai dit... Ouh, c'est bon. Je vais pouvoir voir un petit peu. Hop, petit chiffon. Parce que là, c'est bien chaud. Ouh là. Et là, normalement... Alors, au début, je voulais faire café. Mais, finalement, je vais partir sur un thé. Regardez, encore un moustique. C'est pas possible. 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 Bon, je vaisper. Onyim pour que... Non c'est pas possible. Le démarrage... C'est pas possible. little comme moi... Donc j'aiars. on va attendre un petit peu et sa poubelle je sais pas un petit truc à côté si j'ai pas de sa poubelle alors quand on regarde quand on regarde le topo alors ici qu'est ce qu'on a ici on a une 6a le truc qu'il y a c'est que la 6a c'est bon au début c'est zen c'est surtout après que d'accord puisqu'elle poursuit jusqu'en haut ensuite ici on a une inconnue je dirais sûrement comme la 3 donc là on a au début 3 b et ensuite 4 b jusqu'à là et ensuite 4 b mais je crois qu'il ya deux longueurs en fait non tac tac donc il y en a deux longueurs là on a un pot là une longueur pour la 3 voilà donc au début moi je m'entraînais là donc sur du 3 du 4 donc ça je peux le monter le redescendre et donc par rapport à la cotation qu'il y a là bas on est vraiment sur du 3 et du 4 1 de l'autre côté donc là on va s'entraîner tranquillement ici dès que j'aurai pris le thé est un truc que je vais essayer de me tenter aussi c'est de voir et de grimper un petit peu en entraînement je vais essayer de ne pas me chauffer parce que là ça fait toute la nuit je regardais le rocher comme ça et même si j'aimerais bien me tenter certains trucs je sais pas je regarde encore un peu le drone mais je préfère éviter de faire des trucs comme ça sur des coups de tête mais plutôt que des trucs bien travaillé enfin préparer un minimum quand même bien avant parce que quel que soit le solo enfin de toute façon dès que ça commence vraiment à dépasser 10 15 m mentalement dans tous les cas que ça soit du 3 à du 4 on est quand même sans cordes en fait donc ça fait ça fait vraiment la différence bon dès qu'on est prêt on va attaquer ça donc on va se faire ça tout doucement puis on va décaler je ne sais plus laquelle c'était ça c'était 3 ou quoi c'est étroit ça c'est 4 et 3 on va vraiment sur du tranquille ça c'était le signe c'est ça c'est là Voilà, souvent il y a des bonnes prises de pieds et après on se guide un peu sur les mains ici. C'est un peu ce que j'aime bien, sauf que des fois on aurait besoin un peu de comme là. Alors, hop, hop, ouais bon, encore là ça va. Oh, il y a des prises qui tiennent pas trop. Et ici il n'y a plus grand chose. On va redescendre tranquille. Et il y a des moustiques qui défoncent tout. Bon, on s'est entraîné un peu là, je vais rechanger de batterie parce qu'elle est déjà finie, c'est bizarre. Et puis on va se retenter le solo là-bas en espérant qu'il marche bien. Ce qu'il y a, c'est que l'autotracking, il n'a pas l'air de bien fonctionner. Il m'a déjà perdu. Donc voilà, on va changer un peu les batteries. De toute façon, du drone est tôt, on va vérifier. Et là, après on va s'attaquer le petit solo tranquillou. On va s'attaquer. On va s'attaquer. On va s'attaquer. Oh. On va avoir drunk de tom qui panchent. Bien. Bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je crois que l'active track elle fonctionne plus. Donc, on va le réactiver. On va se mettre là-bas. L'active track, il plante je sais pas pourquoi. C'est trop près mon lapin. Là, je vois rien, je me suis fait éblouir par le soleil. C'est bon. 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 Bon, on a réussi à s'en sortir. Mais bon, l'auto tracking, c'est pas trop ça. Du coup, je suis pas du tout concentré. Je sais pas si vous voyez les montagnes au fond. Celles qui sont là-bas là. Le drone est en train de voir. Ça, c'est le prochain spot. L'épisode 2, on ira là-bas faire un peu de reconnaissance surtout parce que je connais pas du tout le coin, mais il a l'air vraiment sympa. Ça sera pour l'épisode 2. Tout ça en reconnaissance. On va faire une montée et une descente. Ça sera dans les prochains épisodes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501